Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice 7 donc on considère dans R3, l'espace vectoriel R3 donc on considère les deux sous-espaces vectoriels F1 c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille contenant les deux vecteurs U1 et U2 et F2 est le sous-espace vectoriel engendré par la famille formée par les deux vecteurs V1 et V2 on donne donc U1 c'est le triplé 0,1 moins 1 U2 c'est le triplé 0,1,1 V1 c'est le triplé 0,1,2 et V2 c'est le triplé 2,3,4 donc première question donner des bases et déterminer les dimensions de chacun des sous-espaces vectoriels F1 et F2 et ensuite la même question pour le sous-espaces vectoriel F1 et F2 et F1 plus F2 donc pour la première question donc pour donner des bases de F1 et de F2 d'abord F1 est engendré par définition F1 c'est vecte de la famille U1 et U2 il est engendré par les deux vecteurs U1 et U2 donc tout de suite par définition même de F1 la famille U1 et U2 est une famille génératrice donc première donnée on a U1, U2 est une famille génératrice donc est une famille génératrice de F1 donc il faut voir si cette famille là est libre donc elle va être génératrice et libre dans F1 donc ça va être une base si elle n'est pas libre donc ça veut dire que l'un des vecteurs s'écrit combien de l'un de l'autre donc vecte de U1, U2 va être tout simplement vecte de par exemple soit U1 soit vecte de U2 et on continue donc le raisonnement donc d'abord on a dit U1, U2 est une famille donc génératrice donc de F1 c'est une famille génératrice de F1 et il faut voir ensuite ce qu'elle est libre donc par définition de F1 on a dit que la famille est génératrice on va vérifier si elle est libre donc pour vérifier si elle est libre on va prendre alpha et beta appartenant à R puisque R3 est un espace routière sur R et on va poser l'équation alpha U1 plus beta U2 égale le vecteur nu on va la traduire donc soit alpha, beta appartenant à R donc par équivalence logique on a les choses suivantes on va écrire alpha point U1 plus beta point U2 égale le vecteur nul de R3 le 0 de E donc ça c'est cette égalité là cette équation là donc on commence par traduire cette écriture là et on va voir est-ce qu'on va obtenir forcément alpha égale beta égale 0 ou non donc cette équivalence là c'est équivalent donc on étudie la multiplication externe d'un triplé par un scalaire et l'addition de deux triplés donc on arrive à ce triplé là donc on a alpha fois 0 plus beta fois 0 donc ça va faire 0 alpha fois 1 plus beta fois 1 ça fait alpha plus beta alpha fois moins 1 plus beta fois 1 ça fait moins alpha plus beta égale le 0 de R3 c'est-à-dire le triplé 0,0 donc on traduit cette égalité entre deux triplés sur la forme d'un système on obtient donc le système suivant 0 égale 0 on ne l'écrit pas donc ça ne nous rajoute rien c'est toujours vérifié donc ça donne tout simplement c'est équivalent à écrire alpha plus beta égale 0 et moins alpha plus beta égale 0 on appelle donc la première ligne N1 la deuxième ligne N2 donc on utilise la méthode de Gauss pour résoudre ce système là à deux équations et deux inconnues c'est un système linéaire ou tout simplement on voit que si on fait L1 moins L2 on va éliminer beta donc il reste ici deux alpha lorsqu'on fait L1 moins L2 ça fait donc on va obtenir dans le premier membre deux alpha on divise donc par deux donc ça va faire alpha dans le second membre on va avoir 0 moins 0 sur 2 ça fait 0 ensuite si on fait la somme L1 plus L2 membre par membre donc alpha plus beta plus moins alpha plus beta donc ça donne deux alpha égale 0 plus 0 et donc beta égale 0 sur 2 on obtient donc alpha égale beta égale 0 donc la famille U1, U2 est une famille libre donc la famille U1, U2 est une famille libre et puisqu'elle est déjà génératrice donc c'est une base de F1 donc la famille formée par les deux triplés U1, U2 est une famille libre puisqu'elle engendre F1 donc c'est une base de F1 et donc la dimension du sous-espace vectoriel égale 2 qui est donc le cardinal donc par définition donc ça c'est le cardinal la dimension c'est le cardinal de la famille la famille contient le vecteur U1, U2 on a ici deux vecteurs donc là on a deux vecteurs ce qui veut dire que donc la dimension est égale à deux donc cette famille là contient donc deux vecteurs U1, U2 on fait donc la même chose avec F2 donc de même pour F2 on a F2 égale à vecte de V1 et de V2 et donc par définition de F2 la famille formée par les vecteurs V1, V2 est une famille génératrice de F2 on va vérifier est-ce qu'elle est libre donc on va faire la même chose pour alpha, beta appartenant à R on va traduire la signification de alpha V1 plus beta V2 égale le 0 de R3 c'est-à-dire le tripli 0,0 donc ça c'est équivalent et on va traduire cette écriture là et on va voir ce que ça va donner à la fin donc soit alpha, beta appartenant à R alpha V1 plus beta V2 égale le tripli 0,0 c'est équivalent à l'égalité entre les deux triplis donc là pour la première composante on a 0 alpha plus 2 beta ça fait donc 2 beta alpha fois 1 plus beta fois 3 ça fait alpha plus 3 beta on a alpha fois 2 plus beta fois 4 ça fait 2 alpha plus 4 beta et donc c'est égal le tripli 0,0 donc l'égalité entre ces deux triplis là donc c'est équivalent à un système donc la première composante ici de beta égale 0 la deuxième composante alpha plus 3 beta égale 0 et la troisième composante 2 alpha plus 4 beta égale 0 donc on a ce système là ça nous implique tout de suite que beta égale 0 et lorsqu'on a beta égale 0 on remplace ici dans la deuxième et la troisième on va trouver tout de suite alpha égale 0 forcément alpha égale 0 donc on a cette implication là l'autre implication il est toujours vérifiée si on prend alpha égale 0 beta égale 0 donc il vérifie ce système là sans problème mais ce qui nous intéresse c'est ça suffit d'avoir l'implication donc si on a ça qui est égal à 0E on trouve que ça ça implique forcément que alpha égale beta égale 0 donc on a cette implication logique ce qui veut dire que la famille V1 V2 est une famille libre donc V1 V2 la famille formée par les deux vecteurs V1 V2 est une famille libre donc il est libre et génératrice de F2 ce qui veut dire que c'est une base de F2 et par suite puisqu'on a dans cette famille là on a deux vecteurs on a ici un vecteur V1 et on a un vecteur V2 on a deux vecteurs donc la dimension de F2 égale 2 donc on aurait pu trouver que la dimension de F2 égale 1 si on avait la famille V1 V2 qui est une famille liée c'est par exemple V2 était comme besoin linéaire de V1 par exemple si on avait V2 égale à 2 fois V1 donc dans ce cas là la dimension de F2 serait égale à 1 mais là on a trouvé que la famille V1 V2 est une famille donc libre et donc c'est une base de F2 ainsi donc la dimension de F1 F2 donc sont égales à 2 ensuite on passe à F1 inter F2 donc pour trouver une base de F1 inter F2 donc d'abord on va caractériser on va savoir ce que c'est F1 inter F2 qu'est-ce qu'il contient comme vecteur cette intersection là on sait que d'après le cours on a F1 qui est un sous-espace vectoriel de R3 et on a donc F2 c'est aussi un sous-espace vectoriel de R3 parce que ils s'écrident sous la forme vecte d'une famille de vecteurs donc automatiquement ce sont des sous-espaces vectoriels et on sait d'après le cours que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel donc F1 inter F2 est un sous-espace vectoriel de R3 lui aussi c'est un sous-espace vectoriel de R3 F1 il est inclus dans F1 F1 inter F2 il est inclus dans F1 et F1 inter F2 il est inclus dans F2 c'est même donc F1 inter F2 il est un sous-espace vectoriel de F1 F1 inter F2 est aussi un sous-espace vectoriel de F2 donc on a quelque chose de cette forme là donc là vous avez l'espace vectoriel R3 à l'intérieur donc là vous avez F1 le sous-espace F1 là vous avez le sous-espace F2 et ici vous avez l'intersection qui est aussi un sous-espace vectoriel là c'est F1 F1 inter F2 c'est un sous-espace vectoriel donc il contient au moins le vecteur 0 le vecteur 0 il est toujours dans n'importe quel sous-espace vectoriel donc est-ce que F1 inter F2 il contient uniquement 0 ou bien autre chose on va voir ça dans la suite lorsqu'on va caractériser F1 inter F2 on a F1 il est donné sous la forme F1 égale à vecte du U1 U2 et F2 est de la forme vecte de V1 et de V2 donc pour caractériser F1 inter F2 on va commencer par écrire soit un vecteur U de la forme un tripli ABC appartenant R3 donc ce tripli là il appartient à l'intersection c'est équivalent aux choses suivantes donc le tripli ABC appartient à F1 inter F2 c'est équivalent à dire qu'il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant R tel que ABC il s'ycrit donc alpha U1 plus bêta U2 ça c'est U1 et ça c'est U2 parce que ABC appartient à F1 inter F2 on fait d'abord on peut écrire c'est équivalent à écrire que ABC il appartient à F1 et ABC puisque c'est une intersection ABC il appartient à F2 le fait que ABC appartient à F1 ça veut dire que ABC est combisant linéaire de U1 et U2 c'est équivalent à cette ligne là ABC appartient à F2 c'est équivalent à cette ligne là c'est à dire ABC est de la forme gamma V1 gamma V1 plus lambda V2 donc ça veut dire qu'il existe 4 scalaires alpha, bêta, gamma, lambda tel que ABC il s'y crée alpha U1 plus bêta U2 ABC il s'y crée gamma V1 plus lambda V2 donc on continue donc les écritures pour traduire ce qu'on a ce qui est équivalent donc tout simplement à dire qu'il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à F tel que cette combinaison linéaire est égale à celle-là donc si on a l'égalité de ces deux combinaisons linéaires donc si on a ce système là donc puisque ABC est égale à cette combinaison linéaire et ABC est égale à cette combinaison linéaire ça implique que ces deux combinaisons linéaires sont égales donc on a cette implication là le retour si on a l'égalité de ces deux combinaisons linéaires donc chacune donc elle va être égale à ABC et chacune donc la première combinaison elle appartient à F1 elle appartient à F1 la deuxième combinaison elle appartient à F2 puisqu'ils sont égales donc chaque combinaison elle va être dans F1 inter F2 et donc elle va être de la forme un tripli ABC appartient à F1 inter F2 donc on va voir quelles sont les relations entre les scalaires alpha, bêta, gamma, lambda donc en utilisant la multiplication externe et l'addition entre les triplés donc on arrive à ce tripli là en fonction de alpha, bêta égale à ce tripli là qui est en fonction de lambda et gamma cette égalité entre les deux triplis là donc c'est équivalent d'un système linéaire donc on va calculer soit alpha, bêta en fonction de lambda et gamma ou on calcule lambda et gamma en fonction de alpha et bêta et on va voir les relations qu'on va obtenir donc on arrive donc c'est équivalent donc à ce système là l'égalité ici entre les deux triplis qui sont ici cette égalité c'est équivalent d'un système là donc 0 pour la première composante égale à 2 lambda la deuxième composante alpha plus bêta égale à gamma plus 3 lambda et la troisième alpha plus bêta égale à la troisième composante donc là tout de suite on a donc lambda égale 0 et lorsqu'on a lambda égale à 0 donc on a gamma qui est en fonction de alpha plus bêta dans les deux dernières équations et on va voir ce que ça va donner ces deux équations là donc si on élimine par exemple alpha soit donc on a gamma égale à alpha plus bêta la troisième ça donne donc gamma égale à moins alpha plus bêta sur 2 ce qui veut dire que alpha plus bêta égale à moins alpha plus bêta sur 2 on doit avoir ça et on va voir la relation entre alpha et bêta donc ce qui est équivalent donc tout de suite tout de suite on a dit que lambda c'est 0 donc lambda c'est 0 et là il reste donc alpha plus bêta égale gamma et là il reste moins alpha plus bêta égale 2 gamma donc si on rajoute l'équation qui est là à la suivante on va avoir 0 alpha on va avoir 2 bêta égale à 3 gamma donc on va avoir 2 bêta égale 3 gamma si on fait la somme ce qui veut dire que bêta on peut l'écrire c'est 3 demi gamma et donc alpha qui est égale à gamma gamma moins bêta gamma moins bêta c'est à dire gamma moins 3 demi donc ça fait moins 1 demi gamma donc on a alpha et bêta en fonction de gamma et lambda égale à 0 donc ensuite on va avoir donc j'ai dit qu'on va avoir donc finalement c'est équivalent il existe alpha, bêta, gamma lambda appartenant à R tel que donc lambda égale 0 alpha est de la forme moins 1 demi gamma beta est de la forme 3 demi gamma ce qui est équivalent ou bien on a déduit tout simplement que le tripli ABC appartient à F1 inter F2 c'est équivalent puisqu'on a alpha et bêta qui sont en fonction de gamma et lambda égale 0 donc on peut garder gamma comme paramètre donc c'est équivalent tout simplement il existe gamma appartenant à R tel que le tripli ABC on avait le tripli ABC donc qui est de la forme alpha donc alpha U1 plus bêta U2 qui est égal donc alpha bêta gamma V1 plus lambda V2 et puisqu'on a trouvé que lambda égale 0 ça veut dire que le tripli ABC il s'exprime sur la forme gamma V1 c'est à dire gamma 0 1 2 et gamma 0 1 2 donc ce vecteur là donc il appartient à F2 puisqu'il est de la forme gamma V1 plus lambda V2 il appartient donc avec F2 et aussi il appartient avec 2U1 U2 puisque gamma qui multiplie 0 1 2 il s'écrit sous la forme alpha U1 plus bêta U2 qui appartient donc à F1 avec alpha d'après le calcul qu'on a vu précédemment et de la forme moins 1 demi gamma le gamma qui est là donc U1 plus 3 demi gamma U2 donc ce vecteur là il appartient en même temps à F2 et en même temps il appartient à F1 donc le vecteur gamma point 0 1 2 puisqu'il s'écrit sous cette forme là avec le alpha et le bêta qu'on a déjà calculé donc finalement donc F1 inter F2 c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme gamma point ce vecteur là c'est-à-dire point V point V1 c'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linières de V1 c'est-à-dire c'est égal à vecte de V1 donc d'où F1 inter F2 égal à vecte du vecteur de tripli 0 1 2 puisque tous les vecteurs qui sont dans l'intersection s'écritent sous la forme gamma V1 et donc ce vecteur là ça constitue donc ce vecteur là on a donc trouvé que F1 inter F2 égal vecte vecte de V1 on a un seul vecteur donc la famille qui contient le seul vecteur V1 donc c'est une famille génératrice c'est une famille génératrice de F1 inter F2 et lorsqu'on a un seul vecteur une famille qui contient un seul vecteur qui est non nul et puisque V1 est différent du vecteur 0 du 0 de R3 il est différent du tripli 0 0 donc la famille qui contient ce seul vecteur là est une famille libre automatiquement une famille qui contient un seul vecteur qui est non nul est une famille libre parce que si on fait entre parenthèses si on fait alpha point V1 égal 0 de R3 ça forcément implique qu'alpha égale 0 donc le seul scalaire si on prend un scalaire quelconque alpha on le multiplie par V1 ça va donner alpha fois 0 virgule alpha virgule 2 alpha ce tripli là égale le tripli 0 0 implique automatiquement que le alpha égale 0 tout simplement donc une famille qui contient un seul vecteur non nul et ça c'est général dans n'importe quel espace vectoriel donc c'est une famille libre on peut démontrer ça de façon générale en utilisant les propriétés des espaces vectoriels et donc on arrive finalement à la dimension donc de l'intersection est égale à 1 puisque là on a un seul vecteur donc là on a un seul dans la famille on a un seul vecteur dans la base donc on a une base constituée d'un seul vecteur donc la dimension de F1 tel F2 est égale à 1 ensuite on va donc aussi caractériser F1 plus F2 pour donner une famille donc qui est génératrice et qui est libre c'est à dire on va chercher une base de F1 plus F2 donc par définition F1 plus F2 et là une chose à laquelle il faut faire attention qu'est-ce que ça veut dire ce symbole plus qui est là le symbole plus qui est là donc c'est un symbole c'est pas comme le symbole qui est là l'addition qui est là c'est une addition interne c'est une addition dans l'espace vectoriel E donc ça plus et la loi de l'espace vectoriel et la loi de composition interne de l'espace vectoriel E dans lequel on travaille de l'espace vectoriel E le symbole qui est là ce symbole là c'est un symbole on ne va pas dire ça c'est une loi de composition interne mais on va dire plutôt que donc c'est un symbole qui est donc défini à partir de celui-là donc c'est un symbole c'est une si vous voulez une sorte de donc ensuite donc on va donc essayer de trouver la dimension de f1 plus f2 et pour trouver la dimension de f1 plus f2 on va d'abord donc trouver une famille qui est génératrice et libre de f1 plus f2 donc f1 plus f2 donc il faut comprendre ce symbole là ça ce n'est qu'une notation ce n'est pas une addition entre des parties de E c'est une notation donc f1 plus f2 tout simplement ça signifie donc c'est un ensemble c'est l'ensemble de toutes les quantités c'est-à-dire de tous les vecteurs qui sont de la forme un vecteur donc de f1 plus un vecteur de f2 lorsqu'on prend n'importe quel vecteur de f1 on fait la somme avec n'importe quel vecteur de f2 on a f1 qui est inclus dans l'espace vectoriel E on a y qui est inclus dans l'espace vectoriel on a f2 ensuite donc on va essayer de trouver donc la dimension de f1 plus f2 pour trouver la dimension de f1 plus f2 on va essayer de trouver une famille qui est génératrice et est libre de f1 plus f2 donc par définition de f1 plus f2 donc le plus qui est là ce n'est pas la même chose que le plus qui est là donc le plus qui est là c'est l'addition donc ça c'est la loi de composition interne dans l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel E on a f1 qui est inclus dans E f2 est inclus dans E ce sont même des sous-espaces vectoriels si on prend x qui appartient à f1 y qui appartient à f2 le x plus y va être un élément de E et donc si on prend l'ensemble de toutes les quantités ou bien de tous les vecteurs qui sont de la forme un vecteur de f1 plus un vecteur de f2 donc cette partie là ça c'est une partie qui est inclue donc c'est une partie qui est inclue dans E donc vous avez l'ensemble E vous avez un sous-espace vectoriel f1 vous avez un autre sous-espace vectoriel f2 si vous prenez un vecteur appartenant à f1 et vous prenez un autre vecteur y appartenant à f2 lorsque vous faites x plus y il peut être ici ailleurs x plus donc là l'addition de E x plus y ça peut être un vecteur qui est ici à l'extérieur donc si vous prenez tous les vecteurs qui sont ici donc dans f1 vous faites la somme chaque vecteur de f1 avec chaque vecteur de f2 vous avez trouvé une partie une partie qui va contenir f1 f2 et qui va être d'après le cours va être un sous-espace vectoriel de E qui contient f1 f2 donc par définition donc de cette partie là f1 plus f2 c'est l'ensemble de tous les vecteurs de la forme x plus y tel que x appartient à f1 et y appartient à f2 d'après le cours ça c'est un sous-espace vectoriel de E qui contient f1 et qui contient f2 et c'est même le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient f1 et qui contient f2 donc par définition de f1 plus f2 donc c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x plus y avec x appartenant à f1 y appartenant à f2 mais on sait que les x qui sont dans f1 sont de la forme alpha u1 plus beta u2 et les vecteurs qui sont dans f2 sont de la forme gamma v1 plus lambda v2 donc tout simplement on trouve ici donc là on a u1 u2 là on a v1 v2 donc ça veut dire que f1 plus f2 c'est l'ensemble de toutes les combinaisons de la forme alpha u1 plus beta u2 plus gamma v1 plus lambda v2 tel que alpha beta gamma lambda appartient à r tout simplement on trouve que f1 plus f2 c'est égal à vecte de la famille qui contient les vecteurs u1 u2 v1 v2 donc ça c'est général lorsqu'on a f1 qui est engendré par une première famille f2 qui est engendré par une deuxième famille f1 plus f2 il est engendré par la réunion par la réunion des vecteurs de la première famille et des vecteurs de la deuxième famille donc là on a une famille génératrice de f1 plus f2 donc la famille qui contient donc les vecteurs u1 u2 v1 v2 qui ont ces quatre vecteurs là et donc une famille génératrice de f1 plus f2 donc si cette famille là est libre donc elle va être une base de f1 plus f2 sinon on va voir ce qui va se passer donc on va vérifier si cette famille là est libre donc soit alpha, beta, gamma lambda, part, moins f et par donc des équivalences logiques on commence par écrire cette équation là alpha point de bruit vecteur plus beta point le deuxième plus gamma point le troisième plus lambda point le quatrième égale le vecteur nul et on traduit ça en utilisant donc la multiplication externe et l'addition des triplés dans R3 donc c'est équivalent à ce calcul là donc là on fait le calcul de ce triplé là de cette sonde là donc ça va donner pour la première composante donc alpha fois 0 plus beta fois 0 plus gamma fois 0 plus 2 fois lambda donc là on a 2 lambda ensuite alpha plus beta fois 1 plus gamma fois 1 plus 3 fois lambda donc la deuxième composante elle est là la troisième composante ça fait donc moins alpha plus beta fois 1 plus gamma fois 2 plus lambda fois 4 la troisième composante donc ce triplé là égale le triplé 0 donc on passe par les équivalences ça donne un système donc ça donne le système notre première composante de lambda égale 0 la deuxième égale 0 la troisième égale 0 et là on a donc forcément lambda égale 0 d'après la première équation si on remplace dans les deux dans la deuxième et la troisième il nous reste donc deux équations à trois inconnus alpha, beta, gamma et on ne va pas voir forcément alpha égale beta égale 0 donc lorsqu'on remplace donc lambda pas 0 donc là ça va faire un 0 ici là ça va faire un 0 il nous reste ici trois inconnus donc par la méthode de Gauss donc on peut éliminer donc alpha donc alpha dans la troisième en faisant la sonde par exemple si on fait la troisième plus la deuxième moins alpha plus alpha c'est 0 là on va voir deux bêta et là on va voir trois gamma donc il nous reste ici deux bêta plus trois gamma égale 0 pour la troisième et on avait ici alpha plus bêta plus gamma égale 0 donc on peut aussi faire la deuxième la deuxième équation moins la première si on fait la deuxième équation moins la première ça fait alpha moins moins alpha ça va faire deux alpha bêta moins bêta ça fait 0 bêta gamma moins deux gamma ça fait un moins gamma et donc là ça c'est plus rapide on va avoir donc cet équivalent on va avoir donc l'onda c'est tout de suite 0 et là on peut exprimer donc alpha en fonction deux gamma ça va faire donc alpha égale gamma sur deux et bêta égale à moins trois demi gamma sur deux et on garde gamma comme paramètre ou bien on peut exprimer gamma en fonction de alpha donc gamma égale à deux alpha on remplace ici pour avoir bêta en fonction de alpha donc on a plusieurs choix donc là si on exprime en fonction de gamma on va avoir ici un demi gamma on remplace dans la troisième on va avoir bêta égale à moins trois demi gamma et gamma égale gamma ça reste un paramètre on garde gamma comme paramètre et donc la somme on va exprimer donc la somme et là on n'arrive pas forcément donc on n'a pas forcément alpha égale bêta égale gamma égale lambda égale 0 donc lambda égale 0 mais les autres alpha et bêta égale ne sont pas forcément nuls ce qui veut dire que la famille n'est pas une famille libre donc la famille n'est pas une famille libre donc on arrive tout simplement à ces solutions là là on a une infinité de solutions donc la famille n'est pas une famille libre et là on a donc pour tout gamma appartenant à R si on prend gamma quelconque et si on prend alpha sous la forme 1,5 gamma et si on prend bêta sous la forme moins 3,5 gamma avec gamma quelconque appartenant à R et si on prend l'onda égale 0 on remplace dans l'égalité et si on fait alpha 1 plus bêta U2 plus gamma V1 plus lambda V3 si on remplace alpha bêta gamma par ces valeurs en fonction de gamma forcément on trouve ici le 0 de R3 d'après le système précédent c'est à dire pour tout gamma on a cette quantité là qui est égale le 0 de R3 et à l'aide de ça on va avoir les relations de liaison entre les vecteurs U1 U2 V1 V2 donc là on va avoir 1,5 donc si on factorise ici on fait sortir le gamma puisque c'est vrai pour tout gamma donc en particulier pour gamma égal 1 on va avoir cette équation là cette égalité là et si on a cette égalité là on multiplie par gamma les deux membres on revient à la première ce qui veut dire qu'on a donc une relation de liaison entre les vecteurs U1 U2 et V1 c'est à dire on a 1,5 U1 moins 3,5 U2 plus V1 égal le 0 de E et là ça veut dire que V1 c'est que les combinaisons linéaires donc de U1 U2 donc V1 en particulier ça donne donc V1 c'est égal à moins 1,5 moins 1,5 U1 plus 3,5 U2 donc V1 est combinaison linéaire de U1 U2 et donc la famille U1 U2 V1 V2 donc on a trouvé que c'est une famille génératrice de F1 de F1 plus F2 et comme le vecteur V1 il est combinaison linéaire de U1 et de U2 donc on peut l'éliminer et on passe à la famille U1 U2 on garde uniquement U1 U2 V2 donc la famille U1 U2 V1 V2 est une famille génératrice de F1 plus F2 mais comme V1 est déjà combinaison linéaire de U2 de U1 U2 ça veut dire que la famille U1 U2 V2 est aussi une famille génératrice c'est-à-dire une famille génératrice de F1 plus F2 donc toute combinaison linéaire des quatre vecteurs U1 U2 V1 V2 est une combinaison linéaire de U1 U2 et de V2 puisque V1 est déjà combinaison linéaire de U1 et U2 donc par conséquent donc la famille on dit que cette famille a quatre vecteurs donc on a trouvé qu'il est une famille liée donc on enlève le vecteur donc V1 qui est déjà combinaison linéaire de U1 et U2 il nous reste cette famille là qui est déjà donc une famille génératrice de F1 plus F2 et cette famille là est une famille libre d'après le système précédent on n'a pas de relation de liaison entre ces trois vecteurs là on a trouvé uniquement une relation de liaison entre U1 U2 et V1 mais avec V2 il n'y a pas de relation de liaison entre U1 U2 et V2 cette famille là est forcément une famille libre et puisque c'est une famille génératrice donc c'est une base de F1 plus F2 donc par conséquent donc on a dit que cette famille là trois vecteurs est une base donc de F1 plus F2 et donc la dimension de F1 plus F2 égale à 3 puisque là on a trois vecteurs 1 2 3 donc la dimension égale 3 on aurait pu donc utiliser d'autres méthodes pour déterminer la dimension de F1 plus F2 et en déduire F1 plus F2 donc on aurait pu utiliser le résultat suivant en passant par les dimensions si on calcule la dimension de F1 plus F2 donc d'après un résultat du cours la dimension de la somme c'est la dimension de F1 plus la dimension de F2 moins la dimension de l'intersection la dimension de F1 on a trouvé que c'est égal à 2 la dimension de F2 on a trouvé que c'est égal à 2 la dimension de l'intersection on a trouvé que c'est égal à 1 donc là on trouve 2 plus 2 moins 1 on trouve que c'est égal à 3 et donc la dimension donc de F1 plus F2 égale à 3 mais F1 plus F2 est déjà un sous-espace 장을 de R3 et la dimension de R3 égale 3 alors on en déduit que F1 plus F2 est exactement R3 ça c'est d'après un résultat du cours si on a donc F qui est un sous-espace vectoriel donc d'un espace vectoriel E et si la dimension de F égale la dimension de E alors alors F égale E ça c'est un résultat du cours c'est un résultat qu'on peut utiliser facilement donc pour déduire à quoi est égal F1 plus F2 sans faire trop de calcul et là donc lorsqu'on a F1 plus F2 égale à F3 donc on connaît tous les vecteurs de F1 plus F2 donc il est bien caractérisé donc on a sa dimension on prend n'importe quelle base de R3 donc ça va être une base de F1 plus F2 ensuite pour la deuxième partie de la question donc on donne donc un triplet de la forme 1 alpha 2 avec alpha appartenant à R et on veut déterminer les triplets qui sont de la forme donc 1 alpha 2 qui appartiennent à F2 donc déterminer alpha pour que le triplet 1 alpha 2 ce triplet là il appartienne à F2 donc on sait que F2 il est engendré par V1 et V2 donc on va traduire donc ce résultat là donc on sait que F2 il est engendré par le vecteur V1 et le vecteur V2 on sait que c'est même une base donc de F2 alors donc un vecteur de la forme ou bien un triplet de la forme 1 alpha 2 appartient à F2 c'est équivalent qu'il existe deux scalaires alpha A et B et R tels que le triplet 1 alpha 2 est égal à A.V1 plus B.V2 ce qui est équivalent à il existe A et B tels que donc le triplet 1 alpha 2 égal là on fait le calcul on va trouver c'est le triplet donc 0 là on va trouver 2B là on va trouver A plus 3B et là on va trouver 2A plus 4B ce qui va donner un système on va le résoudre pour voir ce qu'on va obtenir donc ce qui est équivalent va dire que ce triplet là qu'on a calculé on a trouvé donc 2B là on a trouvé A plus 3B et là on a trouvé 2A plus 4B ce triplet là égal à celui-là ça veut dire que 2B égale 1 2B égale 1 là ensuite A plus 3B égale la deuxième composante alpha et 2A plus 4B égale la troisième composante qui est égale à 2 donc on a tout de suite B égale 1,5 donc c'est équivalent à dire que B doit être égal à 1,5 on apparaît 36 solutions lorsqu'on a B d'après la troisième équation donc 4 fois 1,5 ça fait donc 2 on simplifie par 2 il reste 2A égale 0 c'est à dire forcément A égale 0 et lorsqu'on a A qui est égal à 0 et on a 3B qui est égal à 3,5 donc ça ça doit être égal à alpha ce qui est équivalent tout simplement A alpha doit être égal à 3,5 c'est la condition nécessaire et suffisante pour que le vecteur X qui est de la forme 1 alpha 2 appartienne à F2 donc si alpha égale à 3,5 ce triplé là le triplé 1 3,5 2 il appartient à F2 et forcément on va trouver que B égale à 1,5 égale à 0 et si on prend alpha si on prend donc alpha si on prend alpha égale à 3,5 on a dit que X appartient à F2 et si on prend X qui appartient à F2 on a forcément d'après ces équivalences là le alpha doit être égal à 3,2 donc c'est tout pour l'exercice 7 ça à 1 1 2 1 2 2 Merci.